Le CAC 40 est toujours dans le rouge avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus en repli de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones perdait 0,41% à 30 179 points. Le S&P 500 perdait de son côté 0,35% à 3 709 points. Tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,07% à 12 755 points. L'apparition d'une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni inquiète les investisseurs. De part et d'autre de l'Atlantique, celle-ci serait apparemment plus contagieuse, ce qui a poussé Boris Johnson à imposer un confinement à Londres et dans le sud-est du pays. De nombreux pays en Europe mais aussi en Amérique du Nord ont de leur côté suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni pour une durée de 48 heures. Un isolement sanitaire du pays alors même que celui-ci est dans la dernière ligne droite des négociations de l'après-Brexit. Mais les investisseurs devraient suivre de près aujourd'hui la réunion de l'Agence européenne du médicament qui doit statuer sur le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Aux Etats-Unis, deux vaccins sont déjà en circulation, celui de Pfizer et BioNTech d'un côté, mais aussi celui développé par Moderna, qui dès ce week-end a organisé la livraison prochaine de près de 6 millions de doses sur le territoire américain. Et aux Etats-Unis toujours, les parlementaires semblent avoir réussi à s'entendre sur un plan de relance budgétaire. D'après Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, les quatre dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants ont finalisé un accord sur un programme de secours contre la pandémie. L'accord concerne un paquet d'aides de 900 milliards de dollars et intègre notamment une aide de 600 dollars versée aux plus vulnérables, mais aussi des allocations chômage revues à la hausse aux environs de 300 dollars par semaine et enfin des aides conséquentes aux petites entreprises américaines. Le projet de loi doit d'ailleurs être voté aujourd'hui au Congrès, tandis qu'un porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump ratifierait la loi une fois votée. Côté démocrate, on se félicite de la nouvelle, tout en prévenant que les démocrates pousseront pour de nouvelles aides après le 20 janvier, date de l'investiture de Joe Biden. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street aujourd'hui, les compagnies aériennes chutent dans les échanges d'avant-bourse, tandis que Boeing perd également environ 5% avant l'ouverture. Un rapport publié vendredi par le Congrès pointe que les responsables du groupe ont préparé les pilotes d'essai à la certification pour le 737 MAX de façon inappropriée.